Les conclusions de la mission qu'effectue en ce moment le président de Vielders à Abidjan sont très importantes pour le peuple ivoirien. C'est pourquoi Kofi Annan multiplie les rencontres avec les autorités du pays pour faire le tour de la question de la réconciliation. Ce mercredi, il s'est entretenu avec Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Kofi Annan n'est pas étranger au dossier ivoirien. Il sait que le blocus politique en Côte d'Ivoire est à la base du refroidissement du climat social. Pour lui, tout est encore possible, mais à une condition. On a parlé de réconciliation, la nécessité pour tous les Ivoiriens d'accepter qu'il y a un seul pays, un seul Côte d'Ivoire, et que le monde doit s'y mettre et travailler ensemble pour développer ce pays, pour assurer stabilité et prospérité pour tout le monde. Discours rassembleur, Kofi Annan renvoie les Ivoiriens à réviser cette leçon. Si j'ai un mot à dire à mes soeurs et à mes frères ivoiriennes, c'est de les encourager, de travailler ensemble. Oui, effectivement, il y a eu des problèmes. Il y a des passés qu'on ne peut pas oublier, mais il faut regarder l'avenir. Et travailler ensemble et créer une société solide et solidaire pour nos enfants. L'unité et le travail, le président de Vielleuse semble avoir trouvé les pièces manquantes du puzzle ivoirien. En mission en Côte d'Ivoire pour évaluer les progrès et les difficultés rencontrées dans le processus de réconciliation, le diplomate ghanéen aura des entretiens avec plusieurs personnalités de la classe politique. Entretiens au terme desquels des solutions durables pourront être définies.